Bonjour, je suis Alexis Junillon, je suis directeur général du groupe APF Service. Nous réalisons des prestations de services à la personne auprès de nos clients et nous salarions les intervenants qui sont à domicile. L'ensemble de nos services sont tout ce qui va toucher un public de particulier, à la fois de l'aide ménagère, de la garde d'enfants, du jardinage, du bricolage, tout ce qui va concerner aussi de l'assistance informatique, de manière générale l'ensemble des services qu'on va pouvoir appeler les services aux actifs et ensuite un autre pan de notre activité va toucher les services auprès d'un public fragilisé. Donc fragilisé, personne âgée, personne dépendante et aussi sur les enfants de moins de 3 ans, donc pour tout ce qui est garde d'enfants, accompagnement de fin d'école ou ce genre de services. On travaille sur le développement d'agences intégrées et sur le développement d'agences franchisées. C'est-à-dire qu'on projette sur l'année 2014 d'ouvrir entre 18 et 20 nouvelles agences, ce qui nous permettra de dépasser les 100 agences sur l'ensemble du territoire, qui est pour nous une actualité assez importante. Et de passer de plus de 80 agences aujourd'hui à une centaine d'agences fera de nous un des acteurs principaux et un des acteurs majeurs du secteur des services à la personne en France. Le secteur des services à la personne est quand même un secteur extrêmement particulier. Et aujourd'hui, faire appel à un interlocuteur comme nous, comme le réseau APF Service, c'est aussi un gage de qualité parce qu'on travaille à la fois sur des prestations à un public d'actifs, à un public de personnes dépendantes, et ça en étant certifié NF Service. C'est-à-dire que l'ensemble de nos agences sont certifiées par l'AFNOR, qui nous permet de pouvoir prodiguer des prestations avec une extrême qualité, une extrême maîtrise de nos prestations. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir envisager un avenir à la fois serein, dans un paysage mouvementé, mais à la fois assez radieux, parce que tout simplement on arrive à s'adapter aux mouvances de ce secteur. Et pour nous, c'est important de pouvoir le signaler et en même temps de pouvoir continuer à nous développer sur le métier des services à la personne.